Alors, première question, tout simple, parlez-nous un peu de votre livre mat de ma vie qui paraît aujourd'hui. Alors, c'est un recueil qui rassemble à la fois mes souvenirs de l'enfance, mes errantes dans les rues de Montparnasse, la découverte des vues cinémas, des anciens cinémas, des devantures de cinéma avec leur toile pote, le cinéma de genre, les films de jungle, les films de policiers, les westerns, le fantastique, évidemment, et la science-fiction. Et je retrace après les petits métiers que j'ai exercés, il y en a bien une bonne vingtaine. Ensuite, je pars à l'armée où il m'arrive pas mal de trucs. Ensuite, je découvre les librairies parallèles après mai 68. Je lis la presse de contre-culture, les situationnistes, les fantines de cinéma, de bandes dessinées, la contre-culture, quoi, que je trouvais à la librairie parallèle, à la librairie actualité. D'ailleurs, la librairie parallèle a la particularité de vendre les produits bio que des communautés escapées de mai 68, en quelque sorte, produisaient. C'est-à-dire qu'on savait que tel jour, il y avait des carottes, le lendemain, des choux, etc. Et elle existe encore, elle est près des Halles, cette librairie-là. Donc je fréquentais pas mal ce genre de choses, et j'avais envie de faire ce qui n'existait pas, c'est-à-dire une revue qui traitait de l'ancien film, de film underground, dans la mesure où la critique cinématographique, à l'époque, était assez sérieuse, parfois livrée aux mains de catholiques, par exemple. Le répertoire des films était très rigoriste vis-à-vis des films fantastiques, des films érotiques. Enfin, tout ce qui me plaisait, tous les genres qui me plaisaient, étaient agonis quasiment par cette presse-là, quoi. Donc je trouvais qu'en France, il y avait la place pour une revue qui allait parler de ce cinéma-là, le défendant. Parce que maintenant, ça paraît évident, tout le monde parle de cinéma de genre, même Télérama en a rabattu, et on vient à le reconnaître, mais à l'époque, il était complètement unis, voire ignoré, les cahiers du cinéma, etc. Enfin, vieux histoire. Donc voilà, et puis c'était aussi l'occasion de m'adresser à plein de gens, dans la maison où j'étais assez solitaire dans la vie privée. Et c'est comme ça que j'ai rencontré plein de gens, et même encore aujourd'hui, où j'ai repris un petit peu les affaires, parce que j'avais abandonné dans 2001 à la fois Manmoviz et la librairie. Et je suis content de revenir après pour rencontrer plein de gens, on fait plein de choses, j'ai plein de copains, on fait du tennis, on fait de ping-pong ensemble, et on réalise les films, entre autres. D'accord. Voilà, une autre question. Oui, justement, vous parliez de rencontres, de personnes, question difficile, est-ce qu'il y a un souvenir, une personne, une rencontre, qui vous a plus marqué en 40 ans, comme ça ? Ah mais plein, plein. Ruric Salé, par exemple, c'est un gars extraordinaire, on pense les mêmes choses au même moment, on dit les mêmes trucs, on a envie de faire les mêmes choses, avec un sens un peu décalé de l'humour. On est en photo quelque part, je ne vais peut-être pas le trouver, mais on est en photo tous les deux, et la légende dit... Il n'y a pas longtemps, on présentait l'avant-première de la créature du lac noir ensemble, en 3D, en 3D, au cinéma latina, qui était super sympa, et on a envie de faire un truc ensemble, pas une nouvelle revue, c'est un truc qui existe déjà, mais on va la reprendre en main, et la puncher un petit peu, et faire le magazine, parce que moi, quand je rentre dans un kiosque, je vois un immense trou, et ce trou, il est représenté par la revue que j'aimerais faire, et que j'aimerais lire, et qui n'existe pas aujourd'hui. Donc vous savez, il a donné la moitié de sa chemise à un pauvre. La moitié ? Ben oui, on le voit bien. C'est un gars que j'adore. Il y a eu d'autres rencontres importantes, Gilles Gréissard, par exemple, qui m'a un petit peu incité, enfin, il m'a servi un peu de modèle, et j'ai trouvé qu'à l'époque, j'avais une vue un petit peu logistique des films, c'est-à-dire, je racontais le scénario, je disais comment le film s'était fait, etc. Et je n'avais pas la profondeur et l'analyse qu'on aurait pu porter sur ce cinéma-là, et à partir du numéro 13, 14, 15, dans ces jours-là, de Mad Movies, j'ai commencé à analyser davantage les films, à faire des dossiers, par exemple, la science-fiction des années 50, le film 1984, dont le livre de George Orwell est une liste de Chauvet, j'adore, bon, il y a tout, la danse et la Bible, qui annonce d'ailleurs l'époque actuelle avec son consensus, sa mainmise de l'économie sur le travailleur, avec cette idée impossible que le travailleur ne puisse pas bénéficier de son travail, de son produit, dans la mesure où il fait la guerre perpétuellement, c'est-à-dire que le gain du travail est brûlé par l'exercice permanent de la guerre, avec des alliances, donc il y a l'Estasia, l'Océania, etc. Et le principal, c'est que l'ouvrier ne puisse pas profiter de ses richesses, en quelque sorte, et le pouvoir en place, c'est de donner les moyens de ne pas être renversé. Et ça, c'est un dossier que j'ai dans le numéro 34, que j'ai adoré faire. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit que ce qui m'intéressait, c'est d'analyser les films, et petit à petit, j'ai progressé, dans la mesure où, quand j'ai commencé, je n'avais aucune expérience, ni littéraire, ni quoi que ce soit. Donc ça a rebussi un petit peu, mais je me suis prêt au jeu, et puis j'ai fait des livres, etc. Bon, ça continue. Et en rencontre, il y en a plein d'autres. Il y a Marie Lebescon, qui a été très important pour moi, dans la mesure où il m'a un peu structuré. Moi, j'étais un petit peu adolescent, un peu chien fou, et lui, il m'a remis dans les règles. Par exemple, il m'a poussé à passer mensuel. Je ne me suis pas laissé faire, on était trimestriel. Donc on a fait un compromis, on est passé trimestriel, c'est un peu à tous les deux mois. On a créé Impact en alternance, donc un mois paraissait Impact, un mois paraissait Mad Movies, etc. Enfin, il m'a donné plein d'idées. C'est lui qui a commencé à parler pas mal des maquillages, en allant interviewer des gens comme Fuerta, comme Ed French, Becker, Becker, enfin, tous les grands, etc. Moi, de mon côté, j'avais été interviewé avec Ocruc et Dominique Colladant, qui étaient des maquilleurs français. Il y a eu la rencontre avec Jimmy Frachon aussi, qui est là-bas, derrière ses lunettes, avec qui on avait été interviewé Supergirl. Et la pauvre Supergirl dit à Jimmy, pensez-vous que le film va marcher en France ? Et moi, j'étais tout prêt à dire, d'autant plus, j'avais déjà dit des conneries avant, donc je voulais me faire pardonner. J'avais envie de dire, oui, bien sûr, ça va marcher. Et mon Jimmy me dit, non, je ne crois pas du tout. Elle est repartie, elle est repartie, elle est bien habillée. Quant à moi, je lui avais demandé si dans le fait de voler, elle n'y voyait pas une connotation freudienne et sexuelle. Donc elle a dit, what ? Et un peu plus tard, je lui disais, dis donc, le regard étonné que vous avez pour les soutiens-gorge terriens, faut-il penser que vous n'en portiez pas, sur Krypton, pourtant, si vos pouvoirs s'affirment sur la Terre, c'est que la pesanteur est faible. Donc c'est plutôt sur Krypton que vous devriez porter, tiens-gorge. Et elle dit, what ? Donc, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de... C'était de toute façon des questions pas possibles à répondre. Enfin, on voit, on s'était bien musée ce jour-là avec Jimmy. Petit tour, Jimmy, là-bas. J'y ai vu. Donc c'est lunettes. Donc je disais qu'en fait, vous aviez plusieurs domaines. Donc vous avez fondé Mad Movie, vous avez ouvert la librairie Movies 2000, vous avez Metaluna aussi. C'était de production Metaluna. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait encore rêver ? Quelles sont vos aspirations ? Alors, ce qui me fait rêver, c'est la revue dont je parlais tout à l'heure, à savoir une revue à la fois pertinente et impertinente, sarcastique, critique, marrante, pluridisciplinaire, la revue qui n'existe pas encore aujourd'hui et que j'aurai envie de lire de nos jours. Et je ne veux pas mourir avant de l'avoir fait. Merci, avant de l'avoir faite. D'accord. Merci à toi, Jean-Baptiste. Je t'en prie. Tiens, je te conseille ça, si tu n'as pas goûté. Ça, c'est la merveilleuse. Il n'y a que les mermènes. Oui, c'est très bon. Donc, on va essayer de la faire. J'ai envie de tenter l'aventure d'une revue qui n'existe pas encore et qui est bien structurée dans ma tête. D'accord. Ok. Très bien. C'était une petite question. Je vous remercie beaucoup. Merci pour Madmovies et pour tout ce que vous avez fait pour le cinéma de l'or. Merci, c'est gentil. Vous avez un autre. Merci beaucoup.